L'idée peut être aussi d'une évolution, c'est-à-dire que quand on est en couple depuis 20 ans, il n'est pas rare qu'on ait croisé des gens qui attirent l'un et l'autre et qu'on choisisse de vivre cette attirance dans la non-traison, c'est-à-dire dans la transparence, et on devient de facto polyamoureux. C'est une évolution possible, ce sont des évolutions que j'ai pu voir dans certains couples extrêmement harmonieux. Je pense à un couple de personnes qui sont décédées aujourd'hui, qui ont commencé et qui sont restées mariées, je crois qu'ils ont fêté leur 50e anniversaire de mariage avant que lui ne meurt. Et ça a été une évolution. C'est-à-dire qu'en effet, quand on vient de rencontrer l'autre et qu'on est fou d'amour, qu'on est dans l'inamoramento, comme dit Albéroni, on ne voit que par l'autre et on ne voit que l'autre. Et imaginer que cet autre qui est devenu la seule image non floue de l'univers puisse intéresser à quelqu'un d'autre, c'est assez difficile à concevoir et c'est assez difficile à vivre. Mais au bout de 20 ans de relation, il y a des choses qui sont différentes. Et il y a d'abord l'évidence de l'importance qu'on a pour l'autre. Et du coup, on est beaucoup moins mis en danger si l'autre va poser son regard au plus sur une autre personne, je crois. Il n'y a pas de généralité qui tienne. Il y a des couples qui sont polis dès le départ, dès l'inamoramento. Juste pour le dire, ça peut être au bout de 20 ans, mais ça peut être dès le début, et puis ça peut être au bout d'un an, et puis ça n'y a pas de règle. Globalement, il n'y a pas de règle. Ce qui est intéressant dans la rencontre avec Isabelle, pour moi, c'est qu'Isabelle est polyamoureuse. Moi, je suis juste psy, et j'ai écrit un livre sur la jalousie amoureuse. Mais l'écrivant et cherchant à élaborer les douleurs, je me suis bien rendu compte que c'était une évolution possible. Et ce qui est extrêmement joli, c'est que venant, moi, de ma solitude d'autrice, je rencontre la philosophie d'Isabelle qui va complètement dans le sens, de ce que j'ai fini par imaginer comme étant une sortie possible du frac AGN.